Mais le juge m'a démontré parfaitement comment est-ce qu'il nous voyait, comment est-ce qu'il nous percevait, comment est-ce que la justice nous perçoit, nous, les hommes et les femmes du petit peuple. Sur 8,3 millions au Québec, on est sûrement à 8,2 millions d'hommes et de femmes du petit peuple. Eux autres, comme lui, le juge au clair, il appelle ça un citoyen ordinaire, parce que j'ai demandé, tu sais. Tu sais, lui, il trouvait ça bien effrayant que je ne m'adresse pas à l'avocate de l'autre côté, tu sais, l'avocate adverse avec maître. Tu sais, à un moment donné, il m'a regardé et il dit, vous devez vous adresser à elle avec maître, tu sais. Là, je l'ai regardé et je me dis, bien, voyons non, monsieur, ce n'est pas mon maître, tu sais, je ne comprends pas, tu sais. Puis je dis, moi, je suis quoi d'abord là-dedans, tu sais, je suis quoi ici? Puis c'est vrai qu'il m'a lâché ça, tu sais, il m'a lâché un citoyen, vous, vous êtes un citoyen ordinaire, tu sais. Tu sais, avec un ton, tu sais, en voulant dire clairement que je suis plus bas qu'elle, tu sais. Elle, c'est un maître, tu sais, puis moi, je suis un monsieur. Puis là, je le regardais et je dis, qu'est-ce que, tu sais, il viennes-tu vraiment de dire ça? Il viennes-tu vraiment, tu sais, je le regardais dans toute sa hauteur, tu sais, parce que les autres, ils s'assient un petit peu plus haut que nous autres, tu sais. Tu sais, pour nous montrer, tu sais, que, que sont plus haut que nous autres, tu sais. Puis, puis pourtant, je n'ai rien fait, moi, j'ai absolument rien fait à cet homme-là, tu sais, j'ai rien fait, tu sais. Je n'ai pas rien dit, je n'ai pas, je ne l'ai pas insulté, absolument rien, tu sais. Mais il me voyait un peu aller, puis il me voyait parler, puis je pense qu'il y a des, tu sais, il s'est aperçu rapidement que je n'étais pas docile, tu sais. Je n'étais pas comme tous les autres citoyens ordinaires qui passaient devant lui la journée longue, tu sais. Je n'étais pas pareil, tu sais. Puis, je pense que ça l'a vexé, tu sais, ça l'a offusqué, peut-être même offensé, tu sais, de voir un citoyen ordinaire, tu sais, parler avec ces mots-là, tu sais, parler comme ça, tu sais. Puis, puis ne pas, ne pas accepter d'être plus petit que tout le monde, sans vouloir être plus grand, tu sais. Tu sais, j'étais, mais pas vouloir être plus petit non plus, tu sais. Puis, à un moment donné, il a lâché, puis là, il ne m'aimait pas, tu sais, je le voyais, Chris le bonhomme, il ne m'aimait pas pantoute, là. C'était clair, là. Il y avait du monde avec moi dans la salle, ils vont pouvoir vous le confirmer, là, c'était tout à fait clair, tu sais. Puis, j'ai refusé, tu sais, j'ai dit, non, non, ce n'est pas mon maître, je ne l'appellerai pas maître, tu sais. Je ne suis pas ici par choix, moi, là, je ne suis pas, puis c'est ça que je disais, tu sais, je ne suis pas venu ici par choix, là. Je suis ici parce que je suis obligé d'être ici, là. C'est eux autres qui ont callé le meeting, pas moi, là. Tu sais, moi, je viens parce que le sujet est de mes affaires, tu sais, fait que, mais ce n'est pas moi qui ai callé le meeting, tu sais. Je n'ai pas d'affaires à… Puis, à un moment donné, il a lâché le fameux « Nous devons sanctionner ce genre de comportement pour pas qu'il se multiplie. » Tu sais, il a lâché ça, tu sais, puis j'ai dit « Ah, mon mec, tu sais, c'est quoi j'ai fait, tu sais, puis moi, je veux savoir c'est quoi j'ai fait. C'est quoi le comportement, là, qui est inacceptable, tu sais, qu'est-ce que j'ai fait. » Parce que quand tu vas en cours, normalement, c'est soit parce que tu as fait quelque chose d'illégal, tu sais, ou soit tu as commis un crime. Tu sais, c'est à peu près les deux affaires pour lesquelles tu te ramasses en cours, tu sais. Moi, je voulais absolument qu'ils me disent « C'est quoi j'ai fait de pas correcte, d'illégal. » Ils n'ont pas voulu, tu sais. Ils ont radié le privilège légal que j'avais enregistré sur la partie adverse sans aucune espèce de raison. Juste à cause que il n'y a personne qui fait ce genre de choses-là, normalement, tu sais. C'est malade, tu sais, puis c'est ça, là, c'est pas… je niaise pas, là, je ne dis pas les niaiseries, là. Je dis exactement ce que j'ai, comment que c'est, tu sais. Ils ont radié le privilège légal que j'ai enregistré sur la partie adverse pour aucune astuce de raison. Il n'a pas de raison. Juste à cause qu'on ne peut pas faire ça. Tu sais, selon eux, là, on ne peut pas laisser ça aller de même, là, tu sais, là. Parce que là, si on laisse lui faire, puis qu'on ne le sanctionne pas, bien, les autres citoyens ordinaires, là, ils vont se mettre à faire ça aussi, là, tu sais. Ils vont se mettre à faire valoir leurs droits. Tu sais, voyons, là, on ne peut pas, tu sais, on… C'est exactement ce qui s'est passé, exactement comme je vous l'explique, tu sais. J'ai vu de mes yeux que la justice, ce n'est pas pour nous. Ce n'est jamais pour nous, la justice. C'est toujours contre nous. Tu sais, on va… Vous avez le droit de garder le silence et tout ce que vous allez dire va être retenu contre vous. Quand ils vous disent ça, là, tout ce que vous allez dire qui est pour vous, ils ne vont pas retenir ce bout-là. Ils vont retenir ce que vous dites contre, pas pour. Tu comprends? Mais c'est pareil. La justice nous voit comme des citoyens ordinaires. Tu sais, ils nous voient en bas. Tu sais, quand vous voyez des dessins, des fois, sur Facebook où, tu sais, vous avez des riches en haut, puis ça s'en va de même, là. Puis en bas, vous avez un paquet de… un paquet de gurlots, là, qui tient tout ça, là. Mais c'est exactement ça. C'est… c'est comme ça. Puis c'est pas comme ça parce qu'on est obligé que ça soit comme ça, là. C'est pas une obligation qu'on a à ce que ça soit comme ça. C'est comme ça parce qu'on accepte, on consent même à ce que ça soit contre ça. À chaque fois que quelqu'un me dit des niaiseries sur Facebook ou, tu sais, tu as payé tes affaires comme tout le monde ou, tu sais, des niaiseries de même, là. À chaque fois que quelqu'un me sort une affaire de même, mais ça me prouve que la plupart, la majorité, consent à ce que ça soit comme ça, tu sais. C'est ça que ça me démontre. On se fait voler, puis la majorité sont contents, puis ils acceptent. Et ils consentent à ce que ça soit comme ça. Le juge au clair, là, qui est… qui était juge ce matin-là, dans cette audience-là, là, c'était la… Écoute, ça ne pouvait pas tomber mieux, tu sais, ça ne pouvait pas être mieux que ça parce qu'il m'a donné tout ce que j'avais besoin et même plus pour prouver mon point, tu sais. Lui, il ne savait pas, tu sais, sûrement qu'il n'était pas au courant. Tu sais, il faut sanctionner ce genre de comportement. Là, il faut, tu sais, aussitôt qu'il dit ça, là, il faut que le comportement en question soit un crime ou soit un acte illégal. Parce que tu ne peux pas sanctionner ce qui n'est pas un crime, puis ce qui n'est pas un acte illégal. Tu ne peux pas faire ça, tu sais. Tu ne peux pas tasser, là, avec une grande robe, parce que, tu sais, c'est une grosse chaise à 2 000 piastres, là, plus haut que tout le monde, puis commencer à punir du monde parce qu'ils font des choses qui ne font pas ton affaire, là. Tu sais, ce n'est pas de même que ça fonctionne, tu sais. Bien, cette journée-là, c'est exactement ça qui est arrivée. Tu sais, moi, j'ai fait quelque chose que la majorité, c'est-à-dire les citoyens ordinaires, ne font jamais. C'est-à-dire faire valoir nos droits par nous-mêmes, tu sais. Je n'ai pas utilisé un avocat, je n'ai pas, tu sais, j'ai fait valoir mes droits, tu sais. Ces gens-là m'ont violé certains de mes droits, j'ai envoyé une réclamation, j'ai fait exactement comme eux font avec nous, tu sais. J'ai fait valoir mes droits. Ce qui est totalement légal de faire, ce qui est totalement moral de faire, c'est légitime de le faire aussi. Tu sais, on a le droit de faire valoir nos droits. Il n'y a pas aucune loi qui m'empêche de faire ce que j'ai fait. Mais ce que j'ai fait, il n'y a personne qui fait ça. Tu sais, c'est... Jamais personne ne fait valoir ses droits comme moi je l'ai fait, là, tu sais. Ça n'arrive pas, tu sais. Fait que... Les autres, ils regardent tout ça, c'est un malade, ça, Christ. On ne peut pas le laisser aller, tu sais. Il va nous démolir. Tu sais, notre... Comment je pourrais dire ça? Notre statut élevé, tu sais, notre statut de votre honneur, tu sais. Il va te démolir ça, ce ne sera pas trop long. Si on laisse aller ça, tu sais, on ne peut pas faire ça, tu sais. C'est sûr que demain matin, il y en a 2000 qui décident de faire comme moi. Pas 200 000, là. Pas 20 000. 2000, 2000, qui décident de faire comme moi, de faire valoir leurs droits lorsqu'on les viole. Mais là, ils vont être dans les... Tu sais, ils vont être dans un astis de... Ça ne sera pas pareil, là, tu sais. Ils ne pourront pas faire comme le juge au clair a fait, là. Ils ne pourront pas faire ça, tu sais. Il va falloir que leur attitude change, tu sais. Puis qu'ils... Tu sais, que ça devienne comme c'est supposé être. Tu sais, un juge, il est là pour entendre deux parties. Puis là, il se réfère à la loi, tu sais, comment ça fonctionne. Puis il donne raison à une partie ou à une autre. Tu sais, ça, c'est sa job. C'est un arbitre, tu sais. Tu sais, c'est pas... Il n'est pas là pour me... Tu sais... M'accuser ou me détester ou me haïr. Parce que c'est ce qui s'est passé ce matin-là. Malgré Mario, Mario était là. Il était assis, tu sais. Il checkait ça à l'aise. Il se dit, regarde, c'est quoi qui se passe ça? Puis c'est impact pour nous autres parce que... Il n'y a personne qui va voir ça, là, tu sais. Ça ne sera pas diffusé. Ça ne sera pas... Tu sais, il n'y a personne qui va voir ça, tu sais. Il dit, c'est, lui, là, le bonhomme qui était ici, là. Ils vont faire quoi? Tu sais, on... Un de nos esclaves a eu le culot de prendre au maître ce qui lui appartient, mais sans... Tu sais, là, un de nos esclaves a eu le culot de se prendre pour... Je sais pas, là, de se prendre pour un homme libre, tu sais. Fait qu'on va le sanctionner pour pas que le reste des esclaves fassent comme lui. Tu sais, c'est exactement ça, Chris. Ça pouvait pas être plus clair, là, tu sais, là. Puis moi, je tripais fort, là. J'étais là, puis sacrement... Ah! Tu sais, j'avais des frissons aussi, tellement qu'il m'en donnait, tu sais. C'est pas ça que je voulais, mais Chris. Il a insisté, tu sais. Fait qu'il a dit, bon, bien, Chris, on va le laisser faire, tu sais. Le bonhomme, il veut... Il veut fouetter un esclave le matin. On va le laisser aller, puis... On a toujours bien le transcript qui reste, tu sais. On a toujours bien le CD qu'on peut aller chercher, tu sais. Fait que... On va le laisser faire. Mais il y a personne qui écoute, tu sais. Il y a personne qui lit. Il y a personne à part quelques-uns, tu sais. Me... ...